Olivier Duhat, bonsoir. Vous êtes le co-président de WebElp, mais vous êtes aussi surtout le nouveau président de Croissance Plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer Croissance Plus en quelques mots ? La Croissance Plus est un réseau d'entrepreneurs, d'entrepreneurs qui ont la particularité, un, d'avoir fondé leur entreprise, d'avoir un vrai projet de croissance. Ce sont des gens qui considèrent que la croissance est une priorité dans leur projet d'entreprise, et puis qui ont mis très vite en place des outils de partage de cette croissance de type BSPCE, Stock Option, plan d'action gratuite et autres. Puisqu'il faut savoir qu'en 1997, quand le réseau Croissance Plus a été créé, il a été créé autour de cette idée du partage de la croissance avec un maximum de collaborateurs de l'entreprise. Alors, quels seront vos principaux axes de réflexion ? Est-ce que vous allez être dans la continuité de votre ancien président Frédéric Bedin ? Ou il y a des choses que vous allez vouloir développer en plus ? Comment vous voyez Croissance Plus ? Alors, un peu des deux. Il est clair qu'on va capitaliser sur tout ce qu'on a bien fait jusqu'à présent. Il y a des événements majeurs, comme le Spring Campus, qui sont des outils de communication formidables, des outils d'échange. C'est quelque chose dont on est assez fiers aujourd'hui. Alors, il est clair que ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on va complètement garder, qu'on va essayer de développer, faisant en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde. Il y a beaucoup aussi de travail qui a été fait par les commissions. Il y a sept commissions au sein de Croissance Plus. Et on a une matière qui est extrêmement riche. Je dirais qu'il faut profiter de l'été pour formaliser un certain nombre de ces propositions. Et puis, pour savoir bien aussi les marketer, le marketing des idées est toujours important dans un mode de communication. Tout ça dans une logique de préparation à une année fin 2011, début 2012, qui va être une année extrêmement riche, avec une réalité forte, puisque c'est une année d'élections présidentielles et législatives. Donc, de la continuité et puis de nouvelles initiatives aussi pour continuer à faire croître l'association. Et alors, justement, comment vous comptez vous placer par rapport aux présidentielles sur la thématique de l'entrepreneuriat ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est une vraie culture entrepreneuriale en France. Donc, on continue à créer un maximum de sociétés. Je dis toujours que pour être sûr de créer des champions de demain, il faut être un maximum sur la ligne de départ. Donc, il faut vraiment qu'on ait le souci de la création de nouvelles sociétés. Et puis, il faut qu'on ait un environnement réglementé qui aide et qui facilite le développement des sociétés. Un seul chiffre ou même deux chiffres qui sont assez éloquents. Il n'y a que 4000 business angels en France. C'est trois fois moins qu'en Allemagne ou au UK, qui montre bien qu'on a des problématiques de financement dans les phases d'amorçage. Et puis, un autre chiffre, on a aussi trois fois moins d'ETI, vous savez, les entreprises de taille intermédiaire. Ce qui montre bien qu'on a du mal en France à faire grandir nos PME et que l'avenir va vers la mondialisation de nos PME. Olivier Dua, en tout cas, merci pour parole d'entrepreneur du Figaro. Et on souhaite longue vie à Croissance Plus et une bonne présidence. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Merci.